Hachem a promis Abraham, une descendance aussi nombreuse que l'étoile dans le ciel, c'est faux. Ce n'est pas aussi nombreuse, c'était innombrable. Comme on ne peut pas compter les étoiles du ciel, on ne peut pas compter le peuple juif. En tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup, c'est vrai. Alors comment expliquer que le peuple juif ne représente que 0,01% de la population mondiale ? Est-ce que la belle récompense à Abraham concernerait au final le fait d'engendrer les non-juifs ? Des milliards de chrétiens, des milliards de musulmans, c'était donc cela la promesse. D'abord, les chrétiens et les musulmans ne sont pas tous les descendants d'Abraham et Reino. Si déjà le monde arabe, Ishmaël, Ishmaël ce n'est pas les musulmans. Par exemple, les Iraniens, ils sont musulmans mais ne sont pas arabes. Les Turcs, ils sont musulmans mais ne sont pas arabes. Les Pakistanais sont musulmans mais ne sont pas arabes. Les arabes, c'est ceux qui parlent l'arabe, d'accord ? C'est vrai qu'ils sont beaucoup, peut-être 300 millions, mais c'est quand même pas mal. Beaucoup, beaucoup moins que le peuple d'Israël. Comment se fait-il que Dieu a promis au peuple d'Israël, quand Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera, il parlait de Jacob, ni de Ishmaël, le fils d'Abraham, ni de Esab, le petit-fils d'Abraham. Parce que plus tard, c'est écrit que Dieu a dit à Abraham, Be Yitzraq, Icare Lecha Zera. Dans Yitzraq, sera appelé ta descendance. Quand je dis ta descendance, je parle, sera appelé qui sera descendance ? Une partie dans Yitzraq, pas tout Yitzraq. Vous pensez déjà c'est que tu Ishmaël, ensuite c'est Yitzraq, mais pas tout Yitzraq, parce que Yitzraq, ça inclut et Esab et Jacob. Dans Yitzraq. Dans Yitzraq et pas tout Yitzraq, ça veut dire Jacob et pas Esab. La réponse à la question est extrêmement simple. Comme c'est écrit dans les prophéties de malédiction de Varin, de Théronome, j'ai plus besoin de suite. Et là-bas, il y a 98 malédictions. Une seule malédiction est « Vous resterez, mais mettez mes hâtes, en petit nombre, parmi les pays dans lesquels je vous enverrai en exil. » Et donc, tant que nous sommes en exil, il y a une promesse qu'on se restera en petit nombre. Donc, vu que nous sommes encore en exil, le majeur n'est pas venu, le temple n'est pas encore reconstruit. C'est vrai que nous sommes en phase de fin d'exil, tout le montre, mais nous ne sommes pas encore donc la bénédiction qu'a dit Hachem Abraham n'est pas encore réalisée. Actuellement, nous sommes encore en phase de malédiction où nous resterons un petit nombre. Effectivement, cette malédiction se réalise et je dirais même qu'elle a cette intention de voir que comment Hachem m'a-t-il promis dans cette prophétie d'ailleurs de malédiction que nous resterons, mais on restera en petit nombre. D'habitude, quand on est proche du zéro, on peut arriver à zéro ou moins, d'accord ? Dieu fait que non, on va survivre, on ne va pas disparaître, mais en petit nombre. On voit la force des prophéties que Hachem nous promet que nous resterons, bien que nous restons en petit nombre, par cette malédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada